Musique Nous sommes venus pour faire l'évaluation de l'état de science. Nous avons tenu à consulter tout ce qui est en partie prenante dans cet état de siège. Les entendre, les écouter, enregistrer leurs critiques positives et négatives sur l'état de siège. Leur proposition pour terminer la situation de guerre au Nord-Kivu, pour pacifier le Nord-Kivu, pour retourner, bref, à l'état normal. Nous avons tenu à ça. L'évaluation signifie le jugement. Nous allons juger de ce qui a été fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qu'il y a à corriger. Et pour cela, nous avons besoin non seulement de nos propres observations, de nos propres jugements, mais aussi du jugement de toute la population. Voilà. Le suivant. Merci beaucoup. Excellence Marti Dapouzoulimba, pour le compte de la RTGA. Vous avez reçu les différents groupes armés, les représentants des groupes armés. Il y a un problème très créant avec les ex-combatants qui sont cartonnés dans différents sites. Ils sont dans une situation très difficile, ils ne trouvent pas à manger. Est-ce que vous avez eu des garanties à donner à ces groupes armés? Deuxièmement, les ADF ont suivi de différentes pertes lors de l'intégration de l'UPDF, l'armée ou l'armée. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu aussi des dommages du côté congolais? Bon, pour votre première question, les groupes armés nationaux, c'est bien ça de ceux-là que vous parlez, qui viennent de me consulter, c'est ça? Bien, les groupes armés, il y en a qui se sont rendus et ils veulent que l'État puisse donner des garanties pour que les autres se rendent. Et bien, je viens de les consulter, je viens de les recevoir, une dizaine de représentants des groupes armés. Je suis ministre de la Défense, je vais normalement devoir réaliser la partie DD, vous savez qu'il y a DD, RCS. La partie démobilisation, la partie désarmement, ce sont des opérations militaires, et qui donc reviennent au ministre de la Défense et à l'armée. J'ai entendu les représentants des groupes armés pour recueillir de leur part comment ils pensent qu'ils pourraient, avec moi, réaliser les deux premiers volets du programme. J'ai dit bien, j'ai voulu les entendre, de manière que, après avoir enregistré leur doléance, je puisse aller voir le responsable du programme et discuter avec lui pour savoir comment le ministère de la Défense peut déjà entamer ces deux premiers volets, qui s'appellent désarmement et démobilisation. Je voudrais bien insister sur le fait que le ministre de la Défense n'est pas chargé du programme. Il y a un coordonnateur chargé du programme. Le ministre de la Défense n'est que membre du groupe de pilotage. Mais l'armée est chargée techniquement du désarmement et de la démobilisation. Alors, moi, je suis venu m'enquérir auprès des groupes armés de la meilleure des façons que nous pourrions mener, parce qu'ils seront démobilisés, ils seront désarmés, on ne le fera pas sans eux. Et comme ce sont les efforts des séculiférents, j'ai voulu recueillir de leur part des idées sur la meilleure façon dont la Défense pourra faire ça. Et une fois que j'ai eu leur point de vue, et je viens de les avoir, j'irai travailler ces idées avec le responsable coordonnateur national du PDDR-CSS. Nous allons voir comment rapidement nous pouvons réaliser déjà ces deux premiers volets du programme. Le PDDR-CSS, c'est une action concertée entre l'armée ougandais et l'armée congolaise sous l'autorité de nos deux chefs d'État. L'opinion, c'est qu'ils ont démarré, nous avons démarré le travail avec eux, et attendu à voir les résultats, qui en principe ne devraient pas attendre pour montrer leur impact sur la situation. On va aller de l'autre côté. Excellence, je suis Jean-Séphane Zima, du groupe de l'expertise à l'autre. Excellence, de plus en plus de voix célèbres pour réclamer la réqualification de l'état de siège. Et vous, du même envie, Excellence ? Oui, je suis du même envie parce que requalification ne signifie pas disqualification. Réqualification signifie, si vous avez fait un pas au lieu de faire deux, eh bien, vous voyez comment vous pouvez faire deux. Mais ça peut signifier aussi, si vous avez fait un pas et vous êtes presque à la fin, eh bien, réqualification signifie comment accélérer pour que vous arriviez rapidement au résultat. Voilà comment j'entends le mot « requalification ». Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Frédéric, pour l'avisage, je le présente, le journal Ami, la finelle FDC.info. Excellence, j'ai une simple question. Le programme DD, LCS, Télévien de Niagoma a à l'aise, c'est après la population, alors que ces animataires sont plus contestés par la société. Nous sommes en démocratie. Tout celui qui est désignant à un poste, il a des pour et des contre dans la population. Je pense qu'il n'y a personne qui a pu faire l'inventaire, ou si vous voulez, le sondage de quelle est la proportion de la population qui est contre et quelle est la proportion de la population qui est pour. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui soient contre l'équipe qui a été désignée, mais il y en a aussi qui sont pour. Ce qu'il y a à faire, ce n'est pas d'oser le pour et le contre, c'est de savoir comment on démarre, comment on fait le travail. Une fois que cette équipe aura démarré son travail, le meilleur jugement de cette équipe sera de voir comment elle le fait. Voilà. Madame de Gaillère, vous avez la main. Excellente, je suis Marie-Claire Fabrière de Mishapi-Bostili. Le deux premiers mois de l'État des sièges, en tout cas c'était des couesses, tout le monde a venu. Il semblait-il qu'il y avait des moyens conséquents. Et après, il nous paraît que les moyens ne suivent pas. Êtes-vous informés ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on prie ? Je suis venu évaluer, madame. Je vous répondrai à votre question après avoir fait la compilation et le jugement de l'évaluation que je fais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent tout simplement sur le bâche de subjectivité. Mais attendez que dans une semaine, nous publions l'évaluation que nous aurons faite de manière objective. avec les sénateurs, les députés, le ministre que je suis, des officiers généraux et supérieurs et d'autres personnes intéressées, nous allons évaluer et nous vous dirons si nous avons avancé et de quel taux nous avons avancé ou si nous avons reculé et de quel taux nous avons reculé et ensuite comment continuer. Monsieur, je pense qu'il a épuisé ma question pour lui. Il a une question ici. C'est Monsieur Jisté Kaboumban pour l'agence France Presse. Excellences, revenons sur cette question qui semble être controversée par certains congolais. C'est par rapport à l'entrée des Ougandais. On profite de poser cette question parce que vous êtes là, le ministre de la Défense. C'est quoi les chiffres exacts des militaires Ougandais qui sont aujourd'hui sur les congolais ? Vous n'avez pas besoin de savoir le chiffre exact. Qu'il soit 10, qu'il soit 20, qu'il soit 100, qu'il soit 1000. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui doit intéresser la population ? Est-ce que c'est le chiffre ? C'est l'action que mène cette armée sur le Congo. Quelle est la qualité de l'action ? Quel est le résultat de cette action-là ? Vous n'avez pas besoin de savoir s'ils sont 1000 ou 2000. Voilà. Jugez cette action par le résultat. Attendez dans une semaine, dans deux semaines. Depuis le début des opérations, c'est quoi votre analyse ? Est-ce qu'elle est restée satisfaisante ? À deux jours, on ne peut pas juger d'une opération militaire. Soyez patient. Une opération militaire, ce n'est pas une intervention chirurgicale, médicale. Je suis médecin, je suis militaire, donc je sais parler de l'une et de l'autre. Attendez, une opération militaire a le temps de sa planification, le temps de sa mise en route sur le plan tactique, le temps de l'extension, le temps de l'occupation du terrain et le temps de l'évaluation. Donc, nous ne sommes qu'à trois jours. À trois jours, on ne peut pas encore. En principe, on ne devrait même pas en parler, on devrait constater qu'on a démarré et se dire, souhaitons bonne chance à cette opération. C'est ça que le peuple devrait dire. Mon rôle en tant que ministre de la Défense, c'était de mettre à la disposition de la justice les gens qui ont commis des malversations financières. Je l'ai fait. Je suis exécutif. J'ai mis ces gens à la disposition du judiciaire. Vous savez bien que les deux pouvoirs sont séparés. Il y en a qui sont déjà en prison, vous le savez bien, mais il y en a d'autres qui attendent d'aller en prison ou d'être libérés. Ça, ce n'est pas à moi d'en juger, c'est à la justice d'en juger. Mais sachez très bien que tous ceux qui ont été impliqués directement ou indirectement dans cette affaire, qu'ils soient officiers subalternes, supérieurs ou généraux, sont dans les mains de la justice. C'est un petit pour terminer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les confrères. Il y a un accord signé. Quel accord vous avez signé avec les ex-1-23 ? Parce qu'ils attaquent, ils se contre-attaquent. Il y a la résurgence du 1-23 dans le territoire de l'Otchua. Vous avez quel accord, le gouvernement kobolais, avec les ex-1-23 ? Il n'y en a pas. Vous affirmez que l'ammonition, ce qu'on n'a pas été consulté. Il y a des questions qui relèvent de la politique et de la stratégie qui ne doivent pas être livrées sur la voie publique. C'est vous qui affirmez. Moi, je ne l'affirmais pas. Les journalistes doivent toujours faire preuve des disciplines par rapport à son excellence. Vous n'avez pas encore posé des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, excellence. Je suis émis au revoir pour les comptes d'Africa News. Excellence, il y a déjà des rebelles, des membres des groupes armés qui se sont rendis et qui sont dans leur centre des cantonnements. Mais ils déplorent la situation sociale dans laquelle ils se trouvent dans ces centres des cantonnements. En attendant, soit l'air à l'insertion, au sein des groupes armés dans le groupe démocratique du Congo, soit d'être démobilisés pour revenir à la discipline. Une chose qui n'encouragera pas les autres qui sont encore dans la plus et c'est rendre. Qu'est-ce que vous faites en tant que ministre à ce sujet ? Les groupes armés dont les éléments se sont rendus font partie de la population que je viens de consulter. Il y a une heure, j'ai consulté neuf représentants les plus significatifs de ces groupes armés. Je crois avoir déjà répondu à cette question un peu avant. Ce sont des gens dont nous devons tenir compte dans la conduite des activités de l'État de siège. Et après leur consultation, j'ai enregistré leur doléance. Je vais les traiter à mon niveau. Nous allons les traiter avec le coordonnateur national et nous verrons ce que nous pouvons faire dans l'urgence. Voilà. On va le seul temps à son excellence ministre d'aller fouetter d'Otcha. S'il y a quelqu'un qui n'a pas posé de questions, la toute dernière, y a-t-il quelqu'un qui a pris de questions ? La gestion des autorités militaires parce que nous savons que nous sommes à congé et nous avons toujours vu, évidemment, et aussi les autorités militaires recourir à certains de nos ministres pour les expertises parce que la vie de la province ne se résume pas par la guerre. Il y a autant de problèmes sociaux, la santé, l'éducation, le développement de la province. Nous avons toujours été disponibles à donner nos contributions. M. le gouvernement, on va terminer. Diffondre-vous-même encore. Vous pensez que l'état de siège est le sésame pour mettre fin à la guerre dans le long qui vaut ? Je crois que nous sommes à la première expérience de la proclamation d'un état de siège dira la vie de notre constitution de 2006. Je ne peux pas non plus penser que je suis à la hauteur de faire toutes les analyses juridiques par rapport à un état de siège, mais aussi politique. Mais je suis aussi citoyen au-delà d'être à mes fonctions. Je suis aussi citoyen de la République. Je vis dans cette province. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses que nous devrions faire. Qui vous auriez souhaité être faites et qui ne sont pas faites à ce stade ? Aujourd'hui, si nous devons considérer les dispositions constitutionnelles même dans le temps de siège, il y a encore une loi qui n'a jamais été votée. Nous pensons que pour l'effetir, nous pensons que pour éviter tout ce qu'on peut décrier des gauches à droite, il faut compléter l'arsenal juridique. C'est une faiblesse ? Évidemment, parce que la constitution elle-même avait prévu qu'il faut qu'il y ait une loi en rapport avec la mise en oeuvre de l'état de siège. Cette loi n'a jamais été votée. Vous restez positif pour l'aboutissement de l'état de siège ? Je reste positif et convaincu parce que j'ai eu à gérer les comités provincials de sécurité dans cette province. Je sais de quoi je parle. J'ai eu à discuter longuement à mon époque avec le gouvernement national et avec le chef de l'état commandant suprême. Je connais le chemin. J'espère que la volonté s'est exprimée par le président de la République et le gouvernement aujourd'hui pour trouver des solutions. C'est un très bon signal. Il nous faut une mobilisation nationale pour ça. On peut avoir la volonté mais si tous les Congolais ne nous comprennent pas de la même manière, je crois qu'on peut être mal compris. Mais je crois que nous sommes sur un bon chemin. On termine, monsieur le gouverneur. Il y a tellement de questions à poser concernant l'état sécuritaire dans le Nord-Kivu. Les ministres de la Défense sont sur place ici, docteur Gilbert Tabanda, ont demandé à la population de participer à l'évaluation de l'état de siège dans le Nord-Kivu. Vous pensez quoi ? Je voudrais d'abord les remercier parce que nous sommes en train de suivre les différentes couches de la population du Nord-Kivu, en train d'être écoutés et le ministre est disponible pour écouter tout le monde. Nous-mêmes, comme membres du gouvernement en congé, il vient de nous écouter. Certains d'entre nous pourraient passer autrement. Mais voilà, il nous a écoutés et nous pensons que c'est une très bonne méthodologie d'approche, l'écoute de la population. Et à l'issue de l'évaluation, je m'imagine que d'autres informations complémentaires devront être versées dans le paquet de toutes les résolutions et recommandations qui ont déjà été adoptées dans le cadre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, mais aussi toutes les informations relatives à ce qui se passe sur notre pays. Monsieur le gouvernement, je vous remercie. C'était très important. Aidez-vous.